Dans l'est de la République démocratique du Congo, à la frontière du Rwanda, bouillonne le plus grand lac de lave de la planète. Le 17 janvier 2002, une éruption se déclenche sur les pentes du Nira-Congo. La lave, très fluide, s'écoule rapidement sur une grande distance. Anticiper les risques d'éruption du volcan est devenu un enjeu majeur pour les populations qui vivent au pied du Nira-Congo. Depuis 2003, une équipe de passionnés de volcans apporte son aide aux scientifiques pour mieux connaître ce géant africain. Pendant dix années, l'équipe va aider les volcanologues à collecter des échantillons, amasser des données et installer du matériel de surveillance au milieu des gaz acides et des vents violents. Dix années pendant lesquelles ces passionnés des forces de la Terre vont nourrir le rêve le plus fou. S'approcher au plus près du lac bouillonnant et plonger leur regard au cœur de cet océan de matière en fusion. Sous-titrage Société Radio-Canada Le volcan Nira-Congo est situé dans le grand rift africain et fait partie du parc national des Virungas, inscrit en 1979 au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il culmine à 3470 mètres et domine la ville de Goma, située à une vingtaine de kilomètres. Parmi les 1521 volcans actifs sur la planète, seuls sept abritent un lac de lave permanent. Celui du Nira-Congo est le plus vaste. Un lac de lave représente le sommet d'une colonne de matière en fusion, remontant d'une chambre magmatique située en profondeur. Le 17 janvier 2002, à 5 heures du matin, des fissures déchirent brusquement les flancs du Nira-Congo. 25 millions de mètres cubes de magma se déversent à 60 km heure, et le lac de lave se vidange, provoquant l'effondrement de son cratère. L'alerte est donnée par l'observatoire volcanologique de Goma, mais en quelques heures, l'éruption détruit 14 villages, coupe la ville en deux et fait 150 victimes. Malheureusement, aucun signe suffisamment clair n'a permis de prédire l'ampleur d'une telle éruption. En 1977, des coulées de lave avaient déjà fait plus de 600 morts. Ces deux éruptions du même type justifient une surveillance accrue. En juillet 2003, plus d'un an après la catastrophe, des membres de la Société de volcanologie de Genève, passionnés de volcans et aguerris aux terrains difficiles, sont parmi les premiers à revenir sur le Nira-Congo. Marc Cahier est électricien de métier. Pierre Vetsch est géologue. Pierre-Yves Burgi est docteur en informatique. C'est la première fois que les trois hommes montent sur le volcan. Le volcanologue Jacques Durieux, basé à Goma, est déjà sur le terrain. Missionné par les Nations Unies pour coordonner la recherche scientifique avec l'observatoire volcanologique de Goma, il est venu constater les bouleversements générés par l'éruption. C'est quand tu es dans le camp, et tu te prends compte de la taille. Quand tu es en haut, tu n'as pas de repère, tu as ton échelle. Quand tu es ici, tu te dis « putain, c'est franchement en haut. » 900 mètres plus bas, le lac de lave, à peine visible au milieu des gaz, est réapparu. Comment modéliser son activité et prévenir une prochaine éruption ? Les enjeux sont vitaux pour la région et vont nécessiter des années d'investigation et de travail sur le terrain. Jacques Durieux propose aux membres de la SVG de s'investir à ses côtés lors des prochaines missions sur le Miracongo. Une belle occasion pour Pierre, Marc et Pierre-Yves de mettre leur passion au service de la science. 2004. Entre Genève, Paris et Goma, une première mission s'organise. L'aventure débute enfin sur le volcan mythique. Mais le jour même de son arrivée au sommet, l'équipe est attaquée par une quarantaine de rebelles armés. Tout le matériel est volé et après des échanges de tirs, volcanologue et passionné se retrouve sans rien à 3470 mètres d'altitude. Des mois de préparation partent en fumée. La mission s'arrête nette. 2005. Malgré la mauvaise expérience de l'année précédente, toute l'équipe est revenue pour gravir le volcan le plus actif d'Afrique. Commence alors une aventure qui va durer plus de 10 ans. Des habitants du village de Kibati sont là pour transporter 1500 mètres plus haut, le matériel de la mission. Au sommet, la température a chuté. Il fait froid à 3470 mètres, même au cœur de l'Afrique. Une imposante colonne de gaz s'échappe du cratère. Combinée à l'altitude et au climat tropical, elle transforme le sommet en un véritable piège à nuages. La dernière éruption a bouleversé l'intérieur du cratère. En se vidangeant intégralement en 2002, le lac a emporté avec lui une partie des terrasses. Dès le mois de mai 2002, un nouveau lac avait fait son apparition au fond d'un trou béant de 1000 mètres. En profondeur, des gaz en quantité importante sont dissous dans la matière en fusion. En remontant, ils s'en séparent sous forme de bulles dont la taille augmente rapidement. En arrivant à la surface, elles éclatent et libèrent de nombreux composés chimiques comme du dioxyde de soufre, acide extrêmement puissant. En trois ans, son niveau est déjà monté de plus de 200 mètres. Jacques Barthélémy accompagne Jacques Durieux depuis des années. Logisticien de la mission, il prépare et sécurise avec l'équipe la descente au cœur du cratère. Je crois que c'est de même pas. T'as bien fermé toutes tes mousquetons ? Ouais. Deux heures sur des parois très instables pour découvrir 200 mètres plus bas une plateforme à l'atmosphère surnaturelle. Sous-titrage ST' 501 Cette immense terrasse, faite de laves anciennes, est un vestige d'une époque où le niveau du lac était très élevé. A chaque mission, Jacques Durieux alimente ses archives photographiques, précieuses bases de données, sur l'évolution du cratère. Voir renaître un lac de lave, suivre son évolution morphologique, est une aventure captivante. La mission a des objectifs précis, évaluer les modifications du lac, et analyser les gaz pour quantifier les concentrations en acide. C'est intéressant, c'est clair qu'on voit qu'il est construit par rapport à la dernière fois. Le volcanologue Haroun Taziev fut le tout premier à descendre dans le Nira-Kongo. En 1959, il dévoile les vagues rougeoyantes de son lac de lave dans son film Les Rendez-vous du Diable. Son travail et ses recherches sur ce volcan ont apporté des éléments essentiels pour confirmer l'importance des gaz dans les phénomènes éruptifs. Observations visuelles, mesures topographiques, collecte de gaz et de roches devront être réalisées à chaque mission pour tenter de comprendre le fonctionnement d'un lac de lave, phénomène rare et mal connu. La tâche s'avère immense. Plusieurs jours se sont écoulés. Un gigantesque panache de gaz et de vapeur ne cesse de s'échapper du volcan. Marc Cahier, remonté au sommet, aide Georgina Sawyer, volcanologue anglaise, à analyser la composition des gaz. Ces mesures ont permis de constater que le Nira-Kongo rejette la quantité astronomique de 70 000 tonnes de dioxyde de soufre par jour. Pendant ce temps, au milieu de la paroi, Jacques Barthélémy et Jacques Durieux fixent baromètres, anémomètres, capteurs de gaz, pour mieux analyser les pluies acides qui polluent l'eau sur les pentes du volcan. Mouindo, est-ce que tu as ici un collier ? Il y a d'autres clés plates, c'est tout ce qu'on a comme clés plates. Exposé aux acides sulfuriques, chlorhydriques, fluorhydriques et aux métaux lourds, l'équipe fatiguée ne s'éternise pas une fois les objectifs atteints. 2006, le niveau du lac n'a cessé de remonter. Nus par des forces internes, des radeaux de lave à peine refroidis naviguent sur le magma, s'entrechoquent et laissent échapper des fontaines incandescentes. Nus par des forces internes, des radeaux de lave à peine refroidis, des radeaux de lave à peine refroidis, des radeaux de lave à peine refroidis. Nus par des forces internes, des radeaux de lave à peine refroidis, des radeaux de lave à peine refroidis, des radeaux de lave à peine refroidis. Par moments, les remontées de magma sont si fortes que le lac déborde de son chaudron. Si le spectacle est grisant, la progression constante du niveau du lac est un élément inquiétant. En augmentant, la pression exercée par la colonne de magma pourrait fracturer à nouveau les flancs du Nira-Congo. Sur les pentes du volcan, l'écartement des fissures est mesuré régulièrement par des membres de l'Observatoire de Goma. Une série de sismographes est également placée autour du volcan pour enregistrer les mouvements du sol. L'interprétation des signaux sismiques d'un volcan comme le Nira-Congo est complexe. Il faut distinguer ceux dus à l'activité du lac de lave de ceux liés aux secousses provoquées par les failles du rift, zone d'intenses mouvements de la croûte terrestre. Le campement, installé sur la grande terrasse, offre tout le confort. Terrain plat, chauffage au sol et éclairage permanent. Seule trace de vie animale dans le volcan, des corbeaux viennent glaner près des tentes quelques miettes de nourriture. Pierre Vetsch et Marc Caillet arpentent la terrasse pour réaliser des prises de vue de ces débordements auxquels il est si rare d'assister. Les fractures qui jalonnent la plateforme atteignent parfois plus de 20 mètres de profondeur. Masquées localement par les cendres, elles obligent à une vigilance permanente. Jacques Durieux continue, mission après mission, à photographier les moindres modifications du lac. Comme tout volcan en activité, la morphologie du Nira-Congo évolue en permanence. Dario Tedesco, volcanologue et chercheur en géochimie, est venu pour effectuer des prélèvements d'émanations acides. Leur température et leur composition permettent de déceler si du magma remonte en d'autres points du cratère. L'équipe n'a pas vu passer les cinq jours au cœur du Nira-Congo. La récolte de données scientifiques, au bord de cette lucarne ouverte sur les entrailles de la Terre, touche déjà à sa fin. La remontée est toujours une étape difficile. Lourdement chargées, fatiguées, il leur faut redoubler de vigilance pour éviter les fausses manœuvres. Les échelles installées par Arun Taziev, un demi-siècle plus tôt, sont encore bien solides et les accompagnent vers le sommet. 2010. La nouvelle mission est d'une telle ampleur qu'elle nécessite plus d'une centaine de porteurs du village pour acheminer le matériel jusqu'au sommet. Mais l'un des habitués du Nira-Congo manque à la pelle. Jacques Durieux est décédé brutalement en 2009, après avoir consacré tant d'années à ce volcan. Dario Tedesco prend le relais pour coordonner les missions scientifiques de l'Observatoire de Goma et de l'UNOPS, l'antenne des Nations Unies, qui travaille sur les risques naturels. Notre équipe de passionnés de volcans est toujours au rendez-vous. Ils sont devenus indispensables aux scientifiques pour descendre dans le cratère. Trois longues années sans voir le lac, à quel niveau vont-ils le retrouver ? Le campement installé au sommet offre une vue vertigineuse sur l'immense cratère, large de plus d'un kilomètre et profond de 450 mètres. Jamais le lac n'a été aussi haut et large depuis l'éruption de 2002. Cette année, il est ceinturé par un muret d'une dizaine de mètres de hauteur, construit par des projections de lave. Le lendemain matin, sur la crête du cratère, c'est la routine. Les 200 mètres à flanc de parois, jusqu'à la terrasse intermédiaire, sont rapidement avalés. Encore 90 mètres et Marc rejoint l'emplacement du campement. Une autre corde tendue facilite la descente des 500 kilos d'équipement. Deux jours d'aller-retour sont nécessaires pour acheminer les 1000 mètres de corde, les 250 litres d'eau, la nourriture pour 10 jours, les appareillages scientifiques et le matériel de camping. Deux habitués des volcans, Franck Potet, guide de voyage, et Olivier Grunewald, photographe, sont venus en renfort. Comme à son habitude, Dario Tedesco prélève des gaz en différents points de la plateforme, avec toujours le but de détecter d'éventuelles modifications dans leur composition. Pierre-Yves Burgy, l'informaticien, mesure les dimensions du lac à l'aide d'un télémètre laser. 240 mètres de diamètre. Ces mesures participent à l'estimation du volume du magma contenu dans le lac. Pas moins de 8 millions de mètres cubes. Le troisième jour, l'équipe est prête à franchir un nouveau pas. L'ambition de la mission est de gagner le fond du cratère jamais atteint auparavant pour récolter des échantillons de lave et de gaz au plus près du lac. Ces prélèvements permettront de mieux connaître leur composition. C'est bon ? Il faut qu'ils ont protégé au passage. Vas-y, attends, bouge pas, mets ta protection. C'est bon ? On arrive à la remonter légèrement, là. Ok. Un premier ressaut de 12 mètres est descendu sans encombre. La paroi suivante, elle, reste un vrai défi. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va durer la longueur de la blanche pour être sûr qu'elle n'arriva pas de l'air. Parce qu'on n'est pas sur question assez long, parce qu'on a perdu pas mal de mètres sur le haut. Et bien, on aimerait pas que la corse paraitre une minute. Près de la palaise, pour éviter les transports sur l'angle. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de l'air. Il faut tout d'abord déblayer les blocs instables pour limiter les éboulements, avant de s'aventurer dans la dernière descente. Et bien. C'est parti. Bravo, c'est parti ! Derrière son muret, le lac bouillonne et gronde. Marc et Franck prélèvent des gaz et des lambeaux de lave refroidis. Leur analyse et notamment l'étude des isotopes radioactifs de certains éléments chimiques participera à une meilleure compréhension de la circulation de la lave depuis la chambre magmatique. Cette signature chimique du magma du Nira-Kongo permet également de le comparer à celui d'autres volcans, notamment le Nyamulajira, très proche, occupé actuellement par un lac de lave. Ce muret est une configuration idéale pour tenter un nouveau challenge. Profitant d'une accalmie, Marc Caillet fait la première tentative sous la surveillance des coéquipiers restés sur la plateforme. Celui-là est un learning, tu es en courant ? Il y a un marc ! Tu te rends compte qu'il y en a moins. On t'a tiré au courant si ça… Ouais ! C'est pas ça ! C'est pas ça ! Mais tu l'as donné à venir, ça ! Non, mais tu es. C'est pas ça ! C'est pas ça ! C'est pas ça ! C'est la première fois que les rives du Nouveau Lac sont arpentées. Se retrouver seul à marcher sur le bord du plus grand lac de lave de la planète. Un rêve fou qui se réalise. Arrivée à son tour au bord du lac, Olivier, hypnotisé, capte le déchaînement des flots. C'est un grand moment de bonheur. La force du spectacle lui fait perdre pendant quelques minutes prise avec la réalité. Animée par une invisible respiration, sa surface ondule, enfle, se déchire et laisse jaillir des lambeaux de matière à plus de 1200 degrés. Malgré la combinaison, il est impossible de supporter une telle température plus de quelques minutes. ... 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. L'installation des panneaux et de la caméra est un véritable numéro de haute voltige qui va durer trois jours. Sous-titrage MFP. Pas mal, non ? Sous-titrage MFP. 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 MFP. ... Sous-titrage MFP. Le lendemain, Sous-titrage MFP. ... Sous-titrage MFP. ... 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